Générique Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous hebdomadaire de formation que nous allons consacrer à Simone Veil. En effet, il y a 100 ans, naissait une des philosophes les plus attachantes du XXe siècle. Simone Veil, née en 1909. Engagée dans les plus grands combats de son époque, elle a aussi cherché Dieu avec une exigence particulièrement intense. Épuisée par sa quête d'un absolu sans concession, elle meurt très jeune à 34 ans. Alors, qui était Simone Veil ? Quel rôle joue-t-elle dans l'histoire de la philosophie ? Et que peut-elle apprendre aux questions ? Voici les questions que je vais poser à mes deux invités. Christiane Rancet, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, vous êtes journaliste. Et après un ouvrage sur Catherine Dossienne, vous avez changé, vous êtes passée d'une femme à l'autre, si j'ose dire. Vous avez parlé aussi de Jésus. Plus abondamment que de Catherine Dossienne. Vous vous êtes engagée dans Simone Veil, le courage de l'impossible, qui est paru aux éditions du Seuil. Martin Stephens, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie et vous êtes l'auteur de deux livres sur Simone Veil. Un commentaire de l'enracinement, on va parler de l'enracinement, qui s'appelle les besoins de l'âme, paru aux éditions Gallimard. Et puis, vous êtes aussi l'auteur d'un « Prier 15 jours » avec Simone Veil, aux éditions Nouvelle Cité. Alors, comme la vie de Simone Veil a une part très importante dans sa pensée, et que sa pensée découle aussi un peu de sa vie, je vous propose qu'on suive sa vie. Et pour commencer, dites-nous un peu, d'où vient Simone Veil ? Quelle est son origine ? Enfin, qui sont ses parents ? Voilà. Elle est donc d'une famille bourgeoise, le père est médecin, passionnée par la culture française, juive, mais agnostique, c'est-à-dire sans culture religieuse, elle est beaucoup plus nourrie par Pascal et le cardinal de Ré, et une mère très attentionnée et deux enfants géniaux, son frère aîné, André, et elle, plus petite. André deviendra un très très grand mathématicien, fondateur du groupe Bourbaki. Et donc, ce sont deux enfants exceptionnels et qui ne sont absolument pas comme les autres, ni l'un ni l'autre. Alors, on va lever tout de suite un problème. Le judaïsme de Simone Veil a-t-il une part importante dans sa vie ? Oui, je pense qu'on ne n'est pas dans un juif sans que cela ait une portée, même si sa famille est tout à fait agnostique. On les nomme parfois, on dit des juifs éclairés, alors je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est sûr que la culture était tout à fait française, un amour pour la littérature française, pour la philosophie française, pour la République française. Et puis alors, est-ce que son judaïsme a essaimé ? Est-ce que son judaïsme l'a travaillé en secret ? Il y a certaines idées de Simone Veil qui sont très puissantes et qu'on dit, alors même que sans doute elle l'ignore, qu'on dit être tout à fait juif, par exemple, sa conception de la création du monde comme un retrait. Dieu n'a pas créé le monde en plus, on pourrait dire, pour manifester sa puissance, mais au contraire, il a créé le monde. Lui qui était tout a dû se retirer pour que nous puissions être. Et ce qui, dans la tradition juive, s'appelle le Tim Tzum, elle semble l'ignorer, alors même que c'est une idée tout à fait forte, tout à fait centrale chez elle, et aussi tout à fait juive. Oui, qui sera reprise par Hans Jonas dans le fameux concept de Dieu après Auschwitz. On sent que c'est quelque chose de très important. Le dernier point du livre chez Jabet, c'est se retrait en un point pour laisser à la créature tout l'espace de la création. C'est une... Oui, elle ne veut pas être juive, ça c'est tout à fait certain, et elle ne peut pas ne pas l'être, puisqu'elle est dans une époque où tout le lui rappelle. Simone Petrement, qui est sa biographe, sa grande amie, se note beaucoup d'anecdotes comme ça, le jour où elles sont dans la rue toutes les deux, et Simone Petrement, pour la première fois, voit une manifestation avec des banderoles, où il y a, je crois, dehors les Youpins, une expression aussi élégante que celle-ci. Et donc, Simone Petrement ne sait pas ce que veut dire Youpins, elle se tourne vers Simone Veil, et Simone Veil est écarlate de honte, enfin, en tout cas, elle est rouge, et Simone Petrement lui dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et Simone Veil répond, c'est comme ça qu'il désigne les Juifs. Donc, elle est tout à fait consciente, effectivement, d'une montée en puissance de l'antisémitisme, et elle ne veut pas y participer. Simone Veil ne veut pas ne pas être juive, elle ne veut pas non plus être femme. Simone Veil est un personnage hors du commun, comme son frère. C'est une intelligence absolument géniale qui refuse toutes les catégories. Donc, elle ne veut pas être femme, elle ne veut pas être jolie, on ne veut pas qu'on l'enferme dans ce genre de catégorie, de la même façon. Elle ne veut pas être juive, et d'autant plus qu'effectivement, elle est profondément française. Elle aime profondément la France, mais il faut le répéter aussi, comme toute la communauté juive de cette époque, de l'entre-deux-guerres, qui se sentait très, très accueillie, qui était parfaitement, alors, on ne va dire assimilée, intégrée, selon des termes contemporains, mais qui était parfaitement inscrite dans la société française, et d'ailleurs, allait très peu à la synagogue, avait perdu un petit peu les liens qu'ils retrouveront plus tard. Alors, vous avez dit, c'est une intelligence supérieure, elle a une carrière universitaire assez fulgurante, même si elle meurt jeune, puisqu'elle a son bac très jeune, elle fait tout de suite des études au lycée Henri IV, le prestigieux lycée parisien, elle est élève d'Alain, et elle entre même à l'école normale supérieure, garçon, alors que c'est une fille. Ça a été la première, je crois qu'elles ont été trois, j'ai oublié, là, je suis un petit peu... Il y a eu un moment où les femmes, les filles et les garçons étaient en même temps à l'école normale supérieure. Ensuite, je crois que ça a duré deux, trois ans, mais elle n'a pas été seule, je crois qu'elles étaient deux ou trois, j'ai oublié, mais elle n'était pas toute seule. Donc, une intelligence supérieure. Alors, quelle est sa formation ? Comment est-ce qu'on peut... Quelles sont ses influences philosophiques ? C'est quoi être une jeune fille superbement intelligente dans les années 30 ? Alors, deux points avant de venir sur les influences proprement philosophiques. Vous avez dit une carrière universitaire, mais c'est une carrière universitaire au sens où elle a été étudiante. Sinon, elle n'a pas été professeure à l'université, elle a été même simplement professeure de lycée, et finalement très peu de temps. Et un professeur un peu catastrophique, d'ailleurs, pour ses élèves, parce qu'elle avait une liberté d'esprit qui faisait qu'elle avait tendance à oublier le programme. Elle a failli faire fermer la classe de littéraire, la section littéraire dans le lycée dans lequel elle enseignait. Donc, à ce niveau-là, elle ne faisait pas partie de l'université française. Elle a plutôt passé son temps avec les gens très humbles. Et puis, par rapport à ses influences, je pense qu'on ne sort pas indemne des cours d'Alain, qui était un professeur, je pense, extraordinaire, qui l'a beaucoup influencé. Quand on lit Alain, on voit très bien que même si l'élève a dépassé le maître, en un sens, en tout cas, était plus loin qu'Alain sur notamment le domaine de la spiritualité. Mais l'influence est très forte. Et puis, elle a un amant philosophique qui est Platon. Alain, c'est donc le professeur de classe préparatoire d'Henri IV qui était aussi une des célébrités philosophiques de son temps parce qu'il écrivait des petits propos que tout le monde disait. Enfin, tout le monde, je ne sais pas. Il y avait quand même, effectivement, une vie intellectuelle très intense. C'était vraiment une personnalité de son époque. Il a milité et il est devenu très, très important. parce qu'il a milité contre... Il était anti-militariste, anti-belliciste. Et il va demander à être engagé pendant la guerre de 14-18 alors qu'il avait dépassé l'âge pour pouvoir mieux, on va dire, appuyer son propos anti... quand il va prendre position contre les possibilités de guerre dans les années 30, quand la menace de guerre va monter. Alors, cette valeur de l'engagement, Simone Veil ne l'oublie pas puisque, vous avez dit, elle est brièvement professeure de philosophie, surtout dans les années, en 1930-1931, 31-32, pardon, elle est avec les ouvrières du Puy dans des luttes, dans des grèves, elle est déjà très engagée. Alors, elle est engagée, pourquoi ? Elle est engagée de quel côté ? Elle fait très vite ce constat, elle fait partie des intellectuels parce que, quand même, être diplômée d'école normale supérieure, ça représentait quand même, c'était l'élite de l'élite, on parle de la carrière universitaire, mais c'était vraiment l'élite. Et elle se rend compte que cette approche très intellectuelle de la réalité qui la passionne et qu'elle veut toucher du doigt est un petit peu déformée par la vision des livres. Et elle se dit, mais après tout, moi, je vais parler, elle s'engage très vite, elle est très vite du côté des pauvres, du côté de la lumière, comme Alain, donc elle est très sensible à la condition ouvrière, et donc elle se dit, je ne peux pas savoir exactement ce qui s'y passe tant que je reste dans une approche uniquement livresque. Donc, elle veut, elle décide, elle prend, et c'est la première à le faire, elle décide de faire le chemin en sens inverse, il faut remarquer l'originalité extrême de la démarche à son époque, où on était vraiment dans une époque d'ascenseur social, où l'école était là pour que les meilleurs puissent accéder aux postes les plus prestigieux. Elle, qui sort d'effectivement, qui est très cultivée, très intelligente, très diplômée, puisqu'elle a quand même ce magnifique diplôme, décide de faire le chemin contraire et de s'inscrire comme ouvrière en demandant que personne ne sache d'où elle vient pour aller toucher cette réalité du doigt. Voilà, dis-moi, je ne peux pas continuer à parler ou à militer contre la souffrance et contre la condition, enfin, autour de la condition ouvrière, si je ne sais pas ce que c'est que la condition ouvrière. Et donc, elle va s'engager, tout le monde va essayer de s'opposer à ce projet, mais elle va le réaliser et elle va pouvoir rentrer effectivement comme fraiseuse, perceuse-fraiseuse, ouvrière-perceuse-fraiseuse, je crois, chez Renault. Oui, ça c'est quelque chose d'assez moderne parce qu'on a l'habitude depuis les années 60, des intellectuels qui vont sympathiser avec les ouvriers. Dans les années 30, c'est absolument inédit. C'est quelque chose... C'est un monde totalement différent, totalement séparé. Et puisqu'elle n'a pas été prise dans la mode, si on peut dire, qu'il y a pu avoir dans les années 60, elle a eu aussi du coup beaucoup de lucidité, c'est-à-dire que, effectivement, ce souhait de ne jamais parler à la place de quelqu'un, mais à partir de lui, et donc de le rejoindre là où il est, ce souhait-là a vraiment porté, puisque je trouve que c'est quelqu'un qui a une connaissance de l'être humain et des besoins fondamentaux de l'être humain qui est très précieuse pour notre époque. Et c'est vrai que Simone Veil pense que le siège de l'intelligence, il ne peut qu'être au cœur de l'individu qui pense. Les masses ne pensent pas, les modes ne pensent pas, les collectivités ne pensent pas. Je crois que sa chance, c'est effectivement d'aller en usine, alors même que, effectivement, ça n'est pas la mode, ça n'est pas... Elle ne suit aucun mouvement. Et du coup, elle arrive à avoir des descriptions qui sont quand même d'une valeur exemplaire. Oui, et alors elle confronte sa philosophie au réel, mais ce qu'elle en retire, c'est quelque chose d'effroyable. Elle n'est pas du tout une romantique du monde du travail. Non, parce qu'elle va faire un constat, c'est que tout le monde, même le marxisme, glose autour de l'appareil économique, de la condition ouvrière, mais en acceptant dès le départ quelque chose qu'elle trouve absolument inacceptable qui est la machine et la servilité de toute une catégorie de la population à la machine pour la production. Et là, elle va en témoigner comme du plus grand scandale. Là, elle touche un scandale et qui reste un scandale absolument insupportable, c'est-à-dire qu'elle s'aperçoit qu'après les Lumières, malgré ces philosophies des Lumières, de l'humanisme, de tout l'intérêt qu'on peut apporter au cœur de l'homme, à son âme, on accepte qu'il y ait une partie de la population qui devienne l'esclave d'une machine, c'est-à-dire des espèces de taupes qui vivent dans des usines et qui, huit heures par jour, sont desservelées par la répétition d'un geste. Et là, elle a fait l'expérience d'un premier, de travailler comme ouvrière agricole, mais elle a aimé ce travail. Elle a aimé ce travail parce que d'abord, il y avait cette fraternité qui va la porter pendant toute sa vie et qu'elle va encenser toute sa vie. Elle aime la fraternité, elle aime l'amitié, elle aime le contact avec l'autre. Elle est dans un amour du prochain, mais dans la proximité. Et elle a des pages magnifiques sur l'amour en disant que le lieu où l'amour peut le plus se développer, c'est dans l'amitié et l'amitié dans le travail. Et elle va effectivement, Robert Chennavi, on parle très bien, elle va développer une spiritualité, les besoins d'une spiritualité du travail. Mais là, dans l'usine, où toute la journée on lui demande pendant 8-9 heures, parce que ce n'était pas du tout non plus les conditions qu'on connaît aujourd'hui, d'être derrière des machines absolument énormes et qui broient l'individu. Il le broie physiquement parce que c'est une fatigue épouvantable. Elle raconte dans ses carnets ses ouvrières qui tombent dans l'indifférence la plus totale. Et quand elle décide de les aider, on dit mais quand il faut gagner sa vie, on accepte tout. quand il faut gagner sa vie. Et cette espèce de raison qui semble être absolue pour tout le monde, elle la conteste. Et ça, c'est effectivement quand elle sort de l'usine et qu'elle s'aperçoit que le monde continue à vivre en acceptant ce qu'il y a encore de véritables esclaves et que même dans les doctrines les plus à gauche, on accepte ce système, c'est quelque chose qu'elle ne va pas supporter. Et ça va beaucoup la détourner et des syndicats et du discours syndicaliste et des partis politiques. Et pour vous, c'est encore inacceptable ? Vous êtes prof de philo et puis vous militez aussi pour la TD Quart Monde. C'est encore inacceptable ça ? Même s'il est... Il y a encore des machines ? Oui, il y a encore des machines. C'est fou. Et même, il y a des machines, vous savez, des opérateurs qui passent leur journée à répondre au téléphone avec des gens mécontents, un malentendu permanent parce qu'il faudrait un technicien qui se déplace mais eux, ils sont à 2000 kilomètres ou 1000 kilomètres. Bon, il y a encore des machines et même parfois avec le consentement individuel. Je voyais une publicité récemment qui m'a beaucoup marqué sur un système de vidéosurveillance qui nous permettrait d'avoir jusqu'à 5 caméras chez soi. Et on voit le père de famille qui doit rester au travail jusqu'à 20h, 21h, 22h qui peut surveiller sa fille en train de travailler, sa femme rentrée du travail. Et le rôle d'un père de famille, c'est de veiller sur sa famille et non pas de la surveiller. Et c'est impressionnant comme les gens réagissant à cette pub disent oui, est-ce que ça marche avec tel logiciel alors même que c'est tout simplement effroyable. Quel enracinement pour cette petite fille qui pourrait, qui n'est inscrite dans aucune histoire. Moi, quand je récitais la poésie à mon père et qu'il s'endormait sur la banquette et que ça m'arrangeait comme ça, je pouvais ne pas l'apprendre, eh bien, je suis inscrit dans une histoire. Or, la machine, la technique, disait Heidegger, casse toute possibilité, alors là, je parle dans les termes de Simone Veil, d'enracinement. Et c'est-à-dire que cette petite fille qui fait ses devoirs en se demandant, en se disant que peut-être sa mère sur son portable voit l'image, etc., n'est inscrite nulle part. Donc, il y a encore des machines, il y en a même, sans doute, de plus en plus. Et c'est vrai que l'originalité de Simone Veil, ça n'est pas de contester le travail, par exemple, comme peuvent le faire certains mouvements de gauche. Ça n'est pas de dire que l'ouvrier agricole ou l'ouvrier en usine, c'est la même chose. Car l'ouvrier agricole peut s'enraciner, finalement, travaille sous le ciel, donc, participe du cosmos. Et comprend ce qu'il fait. Et comprend ce qu'il fait. Il s'est inscrit, effectivement, dans un acte de création qui est, je vais arracher des pommes de terre, je sais ce que je fais. C'est-à-dire, je pars pour les champs, je ramasse les pommes de terre, je les apporte, parce que c'est quelque chose qu'elle a fait en Normandie. Donc, ensuite, il y a le repas en commun, il y a une compréhension, et elle est maître, et surtout, il y a une maîtrise du temps. Oui, c'est ça. Ce qui l'horrifie, c'est que c'est ce desservellement qu'il y a, et surtout la non-maîtrise du temps, c'est-à-dire que tout d'un coup, la façon dont le travail est conçu, tout à fait fragmenté, répétitif, empêche l'individu de penser, donc, d'une liberté fondamentale, et ensuite, l'empêche de participer, effectivement, de s'enraciner dans un espace-temps, qui va, ce que je dis espace-temps, c'est ma façon de parler, mais qui fait, tout d'un coup, il va comprendre ce qu'il fait et avoir l'impression de prendre part à un acte de production, mais en tout cas, à laquelle il prend part et qu'il maîtrise et qu'il domine d'une certaine façon et pas dominé par la machine. Vous avez plusieurs fois parlé d'enracinement. Un peu de définition, c'est quoi l'enracinement ? Je vais partir d'un exemple pour en même temps rebondir sur ce que dit Christiane Rancet. Quand je travaille, certains travaillent leur jardin, d'autres sont ouvriers agricoles, je suis inscrit dans un rythme. Un rythme, effectivement, qui me permet d'obtenir de la terre que je travaille son fruit, mais dans un rythme que je reçois aussi et qui fait que ma patience, suite à mon travail, va regarder la vie pousser. Et là, c'est un rythme qui fait que je peux m'inscrire dans un processus qui me fait moi-même grandir. Dans le travail à l'usine, il n'y a pas de possibilité de rythme. C'est pour ça que finalement, Charlie Chaplin, selon elle, quand elle voit les temps modernes, elle se dit, lui, il a compris. En usine, il y a la cadence, il n'y a pas le rythme. Et c'est quoi être déraciné ? C'est arriver dans un lieu où l'on voit qu'on ne compte pour rien. C'est quoi être enraciné ? C'est recevoir du lieu où l'on est, que ce soit la famille, le travail, la patrie, recevoir du lieu où l'on est assez de nourriture pour pouvoir pousser. Alors, je suis désolé, vous avez dit le travail, la famille, la patrie. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu... Oui, un peu ancien, traditionnel, une sorte de vieille France, une nostalgie de la vieille France où on avait le temps de voir les céréales pousser ? Non, moi, je ne crois pas du tout. Je crois que là, elle est extrêmement moderne. Elle n'est pas vieille France. Elle pose très exactement, elle devine tous les embryons de tous les maux dont la société souffre. Et je ne crois pas qu'il y ait une personne à l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite et en faisant tout le spectre politique qui puisse dire que nous allons bien. Nous allons bien parce que nous sommes déracinés ? C'est ça ? Bien sûr. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui, dans le monde, est l'épreuve de ce déracinement ? Alors, là, moi, je vais être plus vulgarisatrice parce que je ne suis pas philosophe, mais pour toutes les raisons qui viennent d'être exposées. C'est-à-dire, à partir du moment où vous n'avez pas votre place, vous ne pouvez pas considérer qu'on se débarrasse de tout avec de l'argent. Quand quelqu'un n'a pas de travail, il perd une dignité, il perd l'idée du respect de lui-même, c'est-à-dire qu'il ne sert à rien. On considère qu'on le met dans une marge, qu'on l'oublie. Il est dans un camp. Donc, ça ne s'appelle pas un camp aujourd'hui, mais ça s'appelle la NPE. Il reçoit, et il l'est sans... Alors, il a des droits, donc il a des droits à ses allocations, mais on considère qu'il n'a même plus de... On va dire, là, on va revenir sur les droits et les devoirs, puisqu'elle, elle parle de devoirs, elle dit que la première chose qui fait la dignité d'un être, c'est d'avoir des devoirs envers, je raccourcis, mais envers l'autre, et envers sa communauté. Et on ne peut pas partir du principe que l'argent règle tout, et que les hommes sont que l'argent et la machine sont devenus les maîtres de la société. Et c'est exactement ce qui se passe. La machine, parce qu'effectivement, n'importe quel ouvrier est remplaçable. Moi, j'avais fait un reportage dans une casserie d'œufs en Bretagne, j'avais été horrifiée. Horrifiée de voir que des femmes arrivent le matin, on voit des œufs casser toute la journée, contrôle que le blanc du jaune est dans cette odeur épouvantable, et sont réduites à l'état de machine. Et si une tombe, on en mettra une autre. C'est de l'ordre du pantin qu'on met là et qui sert, effectivement, la machine, qui elle-même va servir une production qu'il faut maximiser. Ce n'est pas la fin. L'homme doit rester l'étalon-mesure parfait de la société dans laquelle elle vit. La société doit être faite pour l'homme. La police, au sens grec du terme, c'est l'art de vivre ensemble et d'aménager des règles de vie ensemble harmonieuses. Et ça, c'est quelque chose qu'elle repose fondamentalement. Or, elle dit, quand elle parle, y a-t-il une doctrine marxiste, est-ce que même cette doctrine marxiste, qui se met à idolâtrer la machine, est-ce qu'elle n'oublie pas cette notion fondamentale ? La société est faite pour les hommes. Et l'homme est fait pour améliorer les conditions de vie en société. Pas pour faire du profit, pas pour maximiser une production, un rendement, voilà. Donc ça, elle le pose très clairement. D'où, ce qu'on a dit tout à l'heure, tout d'un coup, sa rupture, quand elle dit maintenant, sa rupture avec, on va dire, presque la lutte sociale. Elle ne veut plus s'en occuper parce qu'elle s'aperçoit qu'elle dit que les syndicats, sa capare, parlent au nom des ouvriers, qu'ils n'ont plus le... Elle dit que les partis politiques parlent au nom du peuple et que, de toute façon, il n'y a pas de voie de salut à espérer de ce côté-là puisque personne ne remet en cause l'horreur fondamentale. Alors, en 1936, pourtant, elle s'engage dans une colonne, ce qu'on appelle la colonne d'Urouti, c'est-à-dire une colonne d'anarchistes, dans la guerre d'Espagne. C'est un peu la catastrophe. Ça ne marche pas très bien, son truc. Elle ne va pas au front, en fait. Non, non... Oui, j'ai l'impression que c'est ce qui finit de confirmer en elle l'idée selon laquelle il faut qu'elle se retire pour penser vraiment ce dont notre temps a soif. Parce qu'effectivement, l'action, mais que découvre-t-elle ? Elle découvre sans doute beaucoup de choses, mais pour aller vite, finalement, elle découvre que ces hommes, notamment les membres du POUM, du Parti Ouvrier d'Unification Marxiste, qui, deux mois avant... Donc, c'est le côté gauche... L'extrême-gauche anarchiste... L'extrême-gauche anarchiste... L'extrême-gauche anarchiste... La lutte pour le peuple, finalement, vont se transformer en des personnages qui, le soir, vont se vanter d'avoir descendu autant de fascistes, elle dit terme très, très général, qui pouvaient englober un prêtre, même si on n'était pas sûr, tel ou tel jeune, même si bon... Et que, finalement, elle remarque ce qu'elle appelle le règne de la force, que dès lors qu'un homme est mis en possession d'une puissance, il va aller au bout de l'utilisation de cette puissance. Dès lors que quelqu'un pense qu'il a le droit de tuer, quelle que soit la cause, même la meilleure, eh bien, il va tuer. Il n'est rien de plus naturel à un homme que de tuer, dit-elle. Et ces hommes, finalement, ont reproduit dans leur lutte contre le fascisme l'inégalité de l'élite et du peuple, on pourrait dire, puisque, avec leur fusil, ils faisaient peur aux paysans. Et là, elle se dit que, finalement, le problème est peut-être plus profond, et peut-être quelque chose qui relève de l'ordre de la métaphysique, c'est qu'il y a une loi qui gouverne notre univers, la loi de... Elle dit quelque chose d'aussi universel que la pesanteur et qui est cette idée, donc, que toute force domine autant qu'elle peut, que tout être occupe tout l'espace qu'il peut. Et sa question, ça devient, mais comment échapper à cette loi ? Oui, parce qu'elle fait aussi... Ce qu'il y a de très beau chez Simone Veil, c'est qu'elle ne se dissocie pas d'expérience générale. C'est-à-dire, à l'usine, elle dit qu'elle devient, elle se rend compte qu'elle devient elle-même une esclave et qu'elle demande des ordres et qu'en fin de compte, tout ce qu'elle prône, une fois qu'elle se retrouve comme une ouvrière, elle aussi, demande uniquement à obéir. et elle dit, je vais rester ouvrière à l'usine jusqu'à ce que je sois capable de passer, de retrouver ma dignité et d'être capable de résister. Et en Espagne, elle va découvrir qu'elle n'est pas, elle non plus, exemple de jubilation, de plaisir, de voir, on va dire, le méchant pour elle. Et donc ça, ça va terriblement l'effrayer. Et elle va se rendre compte que même en faisant marcher sa tête comme elle peut la faire marcher, avec son intelligence et son désir absolu de vérité et sa recherche permanente, elle n'échappe pas à la règle, à cette terrible nécessité et à cette terrible pesanteur. Oui, l'exemple qu'elle donne, c'est quand elle est prise de maux de tête, elle avait des terribles maux de tête et pour ceux et celles qui nous regardent, qui vivent ça, ils savent ce qu'elle pouvait endurer. Et elle raconte que pendant ces terribles maux de tête, elle avait envie de causer chez son interlocuteur une souffrance au même point de la tête, au même point de souffrance. et elle dit, voilà, ça c'est l'effet de la pesanteur en nous, c'est pour soulager le vide que crée en nous la souffrance, on a envie de le créer chez autrui. Effectivement, Nietzsche le disait aussi, il n'y a pas de plus grand plaisir que de faire souffrir ou de voir souffrir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que là, il y a une morale qui va se dégager. Alors, vous disiez une chose, ça s'est mal passé pour elle en Espagne, oui, parce qu'il faut quand même expliquer. Donc, elle part avec cette colonne du Ruti qui, hier, dont elle voit toutes ses exactions, elle voit ses pauvres paysans martyrisés, elle voit la jubilation du pouvoir et du pouvoir sur l'autre chez des gens censés au contraire défendre, l'opprimer. Et un jour, comme elle est totalement myope et qu'elle ne voit absolument rien, elle met le pied dans une bassine d'huile bouillante qu'on avait enterrée dans le sol pour que les adversaires, enfin, que les franquistes ne la voient pas et elle se brûle horriblement la jambe donc elle est obligée d'abandonner la colonne du Ruti, je dirais heureusement pour nous puisque cette colonne se fera prendre dans un guet-apens et personne n'en réchappera. Donc, après des errances, elle retrouve ses parents qui sont derrière elle et ça, c'est très charmant, toujours en train de chercher leur martienne comme l'appelait Alain et pour la soigner, la ramener en France et là, effectivement, elle décide vraiment de se retrouver, de s'enfermer comme elle le dit à son amie Albertine. Je vais m'enfermer dans ma tour d'Ivoire et maintenant, effectivement, vraiment réfléchir à la question que vous posez, comment faire ? Comment est-ce qu'on fait ? Oui, alors, comment faire ? J'ai l'impression que dès lors qu'on pose la question comme ça, on se trompe. Simone Veil, c'est quelqu'un qui a pensé beaucoup autour de l'attention et l'attention, dit-elle, c'est un effort négatif au sens qu'il faut commencer par ne pas faire, c'est-à-dire, la question, c'est pas comment faire, c'est comment laisser agir en soi ce qui est autre que la pesanteur, autre que cet instinct de domination, que cet instinct de jubilation qui fait qu'on se réjouit de la souffrance d'autrui. et donc, sa question, ça va être comment, finalement, dès lors qu'elle aura la certitude qu'il y a autre chose que le règne de la force, même si cette chose est présente parmi nous sous la forme de l'infiniment petit, et bon, on pourra en reparler, mais dès lors qu'elle a cette certitude, c'est comment le laisser venir en nous ? C'est-à-dire qu'on pourrait dire que c'est une philosophie de la passivité ou de la patience qui consiste à dire le but n'est pas d'agir, on est beaucoup dans l'action de nos jours, dans l'agitation, non, le but, ça va être d'avoir à la fois cette capacité de s'observer soi-même pour reconnaître quel est cet instinct qui nous travaille nous aussi, effectivement, et comment faire pour que, enfin, comment laisser agir en soi ce qui est autre que la pesanteur. Oui, et puis, il faut quand même dire quelque chose, c'est qu'il se passe quelque chose aussi de très important dans la vie de Simone Veil et qu'elle ne cherche pas parce qu'il faut vraiment le préciser, ce n'est pas quelqu'un qui, effectivement, va partir, se dire, bon, alors là, ça ne marche pas, si j'allais voir du côté de Dieu ce qui se passe. c'est absolument pas ce qui se passe. Elle est donc dans son action, elle est dans sa recherche, elle est dans ce combat social qu'elle n'abandonnera jamais. Elle aura toujours, que ce soit dans les camps de réfugiés, de tous les ouvriers anamites qui sont présents en France et au moment de la déclaration de la guerre et qu'on met là, on ne sait pas très bien ce qu'on va en faire. Elle va donner, elle a toujours, je précise, elle a toujours donné plus que la moitié de son salaire à se nourrisser très très mal pour les plus pauvres dans des associations. Elle va se battre, elle va donner ses tickets de rationnement. Pendant, au début de la guerre, elle va rentrer en témoignage chrétien, elle va faire des faux papiers pour ses compatriotes juifs pour les faire partir, juifs ou non-juifs, d'ailleurs, il n'y avait pas de catégorie pour elle. Elle va vraiment militer contre le fascisme, contre l'Allemagne et en même temps, elle s'est offerte juste avant un break, comme on dit maintenant, elle va partir puisqu'elle est très malade, elle a très très mal à la tête, on lui propose des soins et elle va souffrir un voyage en Italie. Et ça va être cette espèce de temps de pause absolument magnifique dans sa vie. C'est le moment où elle va être, je crois, le plus joyeux, elle va être dans un état de joie, de porosité au monde, elle va marcher, elle va être près du peuple, elle va être toujours dans cette fraternité, dans cet élan de joie, dans cette gaieté, dans la beauté des œuvres d'art, je dirais, dans la beauté de la musique qui va être très importante pour elle. Et un jour, en rentrant, elle va arriver, donc elle va d'éblouissement en éblouissement, ses lettres en témoignent à ses parents et à son ami Pasternak qu'elle a rencontré dans ce sanatorium et elle témoigne de cet éblouissement devant ses œuvres d'art, de cette grâce, de cet autre aspect de l'homme qui est l'œuvre d'art, qui est dans cette création, de cet autre aspect de l'homme qui est le sourire dans un marché, qui est ce salut à l'autre et elle est profondément heureuse et un jour, elle arrive à Assise qui va être pour elle la révélation des révélations. Elle va aimer Florence, elle va aimer Rome, elle va aimer la musique, elle va aimer Michel-Ange, elle va aimer Monteverdi et elle rentre dans cette petite chapelle d'Assise et elle dit quelque chose, elle dit pour la première fois quelque chose de plus fort que moi, elle ne sait pas ce que c'est, m'a obligée à me mettre à genoux. Et il faut comprendre tout ce que ça veut dire chez Simone Veil parce que c'est un être qui n'est quand même pas sympathique à tout le monde, c'est un être sans concession, c'est un être qui n'est pas dans la séduction et c'est quelqu'un qui va beaucoup souffrir de ça, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a ses péremptoires parce qu'elle sait, elle cherche, elle va vite, elle ne veut pas perdre de temps, elle a une notion de la courbe de sa vie et de la rapidité à laquelle elle va passer sur cette terre, elle l'écrit à son amie Albertine Thévenon, c'est très beau, elle lui dit je ne peux pas perdre de temps à me perdre parce que si je suis quelqu'un, je ne vais pas vivre longtemps, j'ai une œuvre à accomplir, je dois témoigner, je dois dire des choses et donc elle va avoir cet état de grâce, elle va se mettre à genoux pour la première fois et c'est sa première rencontre avec cet au-delà, cette autre chose dont elle va chercher le plus, on va dire, rationnellement possible l'origine parce qu'elle ne va pas se dire ça y est c'est Dieu, ça y est ça m'est tombé dessus, boum, la grâce m'est tombée sur le... Non ! C'est ce qu'elle lit dans l'attente de Dieu, elle dit je n'avais pas prévu la possibilité de cela d'un contact réel de personne à personne ici-bas entre un être humain et Dieu, j'avais vraiment entendu parler de choses de ce genre mais je n'y avais jamais cru, je saute quelques lignes, d'ailleurs dans cette soudaine emprise du Christ sur moi, ni l'essence ni l'imagination n'ont eu aucune part, j'ai seulement senti à travers la souffrance la présence d'un amour analogue à celui qu'on lit dans le sourire d'un visage aimé. Qu'est-ce que ça dit de cette... C'est quoi sa foi ? C'est quoi sa... Sa foi, c'est que il y a un... on pourrait dire un point, même au sens mathématique, une surface sans étendue, un infiniment petit, comme je le disais tout à l'heure, qui est ce à quoi il faut se raccrocher pour être sauvé, pas au sens où pour obtenir l'immortalité elle est assez peu là-dedans, elle suspecte la foi dès lors qu'il y a une récompense derrière, mais il y a un point de certitude, mais vraiment un point, c'est-à-dire une infime certitude, mais qui est une certitude et à laquelle on peut se raccrocher qu'effectivement tout dans ce monde ne nous est pas contraire. Qu'effectivement nous sommes sous le regard d'un être qui, comme je le mets dans le prier 15 jours, d'un être qui est notre créateur qui préfère chaque homme à tous les autres. Et pour elle c'est une surprise et surtout c'est une surprise parce qu'elle avait une telle image d'elle-même, tellement négative qu'elle pouvait se dire mais que Dieu me préfère à tous les autres, même si c'est chaque homme que Dieu préfère à tous les autres, mais c'est impossible, il doit y avoir une erreur. Cette rencontre qu'elle fait là avec le Christ, elle dit le Christ pendant une de ses crises de maux de tête alors même que justement elle essaye d'échapper au règne de la force et qu'elle essaye de réciter un poème qu'elle apprécie pour sa beauté au lieu de fulminer contre le monde, au lieu d'être désagréable avec les autres. Elle essaye de consentir à son malheur et de ne pas entacher le monde de son propre malheur. Et bien à ce moment-là elle se rend compte que la récitation de ce poème Love de George Herbert un poète métaphysicien anglais du XVIIe siècle elle se rend compte que ce poème a la vertu d'une prière et là elle dit et là tout à coup le Christ est descendu et m'a prise mais c'est vrai que c'est véritablement une surprise. Oui parce qu'elle a trois rencontres en fait c'est la première c'est donc elle est en la première elle est en Portugal mais elle est très importante parce qu'elle descend sur une plage et il y a une procession et elle voit ces femmes de pêcheurs donc il faut voir le Portugal dans les années 30 elle est extrêmement pauvre et il y a cette procession de ces femmes entre elles qui chantent donc des cantiques on peut imaginer sur un air de fadeau c'est le soir et elle sent cette fraternité à laquelle elle est toujours qui est son vœu le plus cher elle veut elle veut participer à l'amour des autres et ça c'est une chose qui est très belle et très triste en même temps chez Simone Veil c'est sa volonté on le sent dans son écriture c'est sa volonté de participer d'être dans la fraternité d'être dans l'amour de l'autre elle a ça elle dit elle-même elle est d'essence chrétienne au sens de au sens de ce que de l'amour c'est-à-dire elle se sent une esclave elle se l'est répétée à l'usine mais elle se sent profondément dans son essence une esclave la plus petite elle ne veut être rien d'autre c'est sa lutte avec les opprimés aux côtés des opprimés et elle découvre c'est ce qu'elle dit elle découvre que le christianisme ça c'est une découverte en dehors d'elle et la religion des esclaves et pour ça et comme elle a fait cette expérience en usine qu'elle est une esclave aussi elle se rend compte que s'il y a une religion qui peut être la sienne ça peut être celle-là et elle va découvrir ensuite elle écrira au père Perrin que c'est son essence que c'est qu'elle est d'essence chrétienne qu'elle ne le savait pas mais c'est une révélation ensuite il y a Assise où il y a c'est tout d'un coup l'intuition la découverte et la la découverte et la révélation tout d'un coup de cet infiniment petit de cette autre chose et en fin de compte qu'est-ce qu'elle a découvert aussi en Italie c'est qu'il y a le pouvoir il y a le bonheur de tuer pendant la guerre il y a les puissances en marche de cette époque-là avec toute l'horreur que la technique va leur permettre en plus et il y a quand même l'amour voilà il y a ce sentiment qui n'est pas l'amour du désir d'un homme pour une femme qui est une autre espèce d'amour qui est dans Monteverdi dans l'oeuvre d'art et c'est ce qu'elle dit dans le regard d'un être aimé et là elle fait référence à ce regard que lui adresse un jour à un contre-maître alors qu'elle défaille devant sa machine et que tout d'un coup je crois qu'elle s'est brûlée de façon très grave en usine et il la regarde sans rien lui dire avec une telle compassion et il sait ce qu'elle ressent et il est avec elle et elle n'oubliera jamais ce regard c'est pour ce regard dont elle parle c'est celui-là celui du frère dans la souffrance oui justement oui vous voulez dire quelque chose oui par rapport par rapport à ce que dit Christiane Rancet effectivement il y a cet autre de la pesanteur cet autre du bonheur de tuer et cette autre chose est nécessairement discrète elle est peut-être même nécessairement perdante finalement le dieu qui vient la saisir c'est un dieu qui se propose aux hommes sans s'imposer à eux et de telle sorte que les hommes peuvent le crucifier et que sans doute qu'ils le crucifient plusieurs fois par jour sous la figure de l'humiliation que l'homme fait subir à l'homme et donc Simone Veil et pour moi je trouve ça tout à fait savoureux c'est celle qui nous demande de porter notre attention sur ce qui se propose à nous sans s'imposer l'argent s'impose à notre imaginaire la force s'impose à notre corps même tout ça s'impose à nous mais tout ce qui est d'un ordre supérieur ne fait que se proposer à nous comme la beauté la beauté le Washington Post avait fait une expérience l'année dernière où Joshua Bell le violoniste jouait à la sortie du métro peu de gens ne sont arrêtés pratiquement personne je suis sûr que s'il avait distribué des dollars ou des gâteaux les gens se seraient arrêtés le patron aurait compris qu'on vienne avec une demi-heure de retard mais dire je suis venu avec une demi-heure de retard parce qu'il y avait un violoniste qui jouait magnifiquement bien votre patron vous regarde d'un air bizarre et vous met à la porte mais dire voilà j'ai gagné 15 dollars parce que quelqu'un distribuait des dollars il comprend très bien donc des choses s'imposent à notre esprit d'autres se proposent à nous le Christ n'a fait que se proposer aux hommes et sous la forme du faible elle a cette phrase très très forte elle dit on a tué Dieu par colère on a tué le Christ par colère parce qu'il n'était que Dieu et Dieu effectivement n'est pas de cette puissance qui s'impose au dépend de celui auquel il s'impose il nous reste moins de 10 minutes dites nous quelle est la fin de Simone Veil comment cette histoire se termine on sent qu'elle est épuisée vous l'avez dit elle a été malade plusieurs fois alors elle se nourrit peu effectivement quand elle est à Marseille donc elle quitte Paris pendant tout ce qu'on a appelé cette drôle de guerre la vie script elle se réfugie à Marseille qui est le bout du bout pour tous les gens qui cherchent à fuir la botte allemande et là elle se trouve alors elle fait deux rencontres très importantes elle se retrouve à faire la rencontre on va dire du père Perrin on va passer vite sur les circonstances donc un Dominicain avec qui elle va avoir une véritable avec qui pour la première fois il faut le dire elle va s'ouvrir sur sa conversion voilà et parce qu'elle n'en parle pas c'est-à-dire c'est quelqu'un tous les gens qui l'entourent sont très étonnés d'apprendre ensuite de découvrir ce qu'elle écrit elle prône une prière silencieuse elle rappelle cette évangile cette phrase dans les évangiles de Jean qui est très belle elle dit le Christ dit quand vous serez deux ou trois à parler de moi je serai parmi vous et elle explique pourquoi elle n'entre pas dans l'église là-dessus elle dit il a dit deux ou trois il n'a pas dit 500 et s'il avait voulu dire 500 ou 200 elle est donc contre les partis elle est contre les églises donc elle est pour un rapport d'attention d'écoute de porosité totale à cette autre à cette autre chose qu'il a prise une première fois et qu'elle appelle qu'il a très souvent abandonné elle le dit aussi c'est très beau et donc elle a cet éclaircissement on va dire avec le père Perrin ensuite mais elle est obsédée par une chose elle veut se battre c'est-à-dire que maintenant elle sait que l'Allemagne est là elle sait qu'il y a des souffrances à venir on a dit elle est profondément aimante de son pays c'est quelqu'un qui est très patriote et elle ne veut pas et puis qui ne supporte pas la botte allemande et donc elle supplie elle veut absolument partir et là il va y avoir on dirait presque sa première erreur de parcours c'est-à-dire qu'elle est résistante à Marseille elle entre donc dans le groupe elle distribue témoignages chrétiens les gens qui ont travaillé avec elle ont témoigné de son incroyable on va dire militantisme de ce côté-là et des risques qu'elle prend mais elle a l'idée qu'il faut qu'elle parte pour Londres et c'est la première fois qu'elle ne va pas laisser le destin lui donner sa chance c'est-à-dire qu'elle aurait pu rester en France être résistante être arrêtée comme tel et sans doute finir avec les plus dans un camp comme elle souhaitait ensuite elle a souhaité le faire sans savoir ce qu'étaient les camps mais elle voulait être avec les plus faibles elle va vouloir aller se battre donc elle part pour les Etats-Unis et elle a un deuxième problème elle est avec ses parents qu'elle veut mettre à l'abri il y a ça aussi il y a ça aussi ils sont avec elle ils sont devenus ses enfants son père et sa mère c'est elle qui s'occupe d'eux ils sont devenus ses enfants elle veut les mettre à l'abri elle est quand même tout à fait consciente du risque qu'ils courent puisqu'elle fait des faux papiers et qu'elle fait passer des juifs et donc elle va partir pour les mettre à l'abri aux Etats-Unis où est son frère et elle pense qu'elle va pouvoir revenir à Londres et de Londres être parachutée sur la France parce qu'elle a mis au point un projet d'infirmière héroïque sur le premier plan qui va faire rire tout le monde qui va faire dire à De Gaulle cette femme-là est complètement folle et en fait elle meurt oui elle meurt en écrivant un de ses textes fondamentaux qui est l'enracinement et c'est une idée très précieuse aussi où elle dit qu'effectivement l'homme n'a pas d'abord des droits mais même logiquement d'abord des devoirs et pendant qu'elle écrit ce qui serait ce qui est un prélude à une déclaration des devoirs envers l'être humain pendant qu'elle écrit ça et bien elle s'épuise de plus en plus elle refuse de manger plus qu'on ne peut manger en France du rationnement dont sont bénéficiaires les français et elle a atteint une tuberculose qui fait qu'elle meurt d'épuisement de désespoir parce que je crois qu'elle savait qu'on ne la laissera pas partir plus elle faiblit moins il était question de la laisser partir et en même temps en nous laissant vraiment un texte qui est tout à fait urgent pour nous c'est à dire que en lisant l'enracinement et notamment le premier chapitre on se dit mais c'est la langue ou la parole dont notre époque a besoin et la façon de prendre les problèmes qui sont les nôtres qui vont qui pourraient nous permettre de faire cinq pas de recul et de se dire mais oui c'est comme ça qu'il faut prendre les choses Qu'est-ce qu'il y a justement dans ces premiers chapitres ? Vous l'avez commenté c'est quoi l'idée l'idée des phares ? La seule idée qu'il faut retenir c'est qu'il ne faut pas partir des droits de l'homme mais des besoins fondamentaux de l'être humain corps les besoins du corps mais ça on les connaît assez facilement et les besoins de l'âme et que ces besoins obligent tout homme ces besoins obligent tout homme toutes les grandes civilisations ont reconnu que si je laisse mourir quelqu'un de faim devant ma porte alors que j'ai à manger je ne suis pas digne de l'être humain que je suis et partant des besoins fondamentaux de l'homme on va pouvoir reconstruire une civilisation qui sera nourrissante pour tout le monde parce qu'il y a les besoins du corps il y a aussi les besoins de l'âme tout homme a besoin de savoir tout homme a un besoin de responsabilité tout homme a un besoin de châtiment on parle beaucoup de la situation des prisons et du calvaire que c'est mais c'est parce que on ne nourrit pas le besoin de punition qui existe dans l'homme qui a commis un crime on ne fait rien du tout d'ailleurs les prisons sont pleines de gens et tout à fait insensées en même temps pour vous c'est quoi ? il nous reste trois minutes quelle est l'idée l'idée à retenir ou le texte à lire ? il y a deux idées pour moi enfin le texte à lire je suis tout à fait d'accord pour moi c'est l'embar d'urgence c'est l'enracinement attente de Dieu est très très beau et là pour un personnellement c'est dans une langue magnifique mais je crois que ce qu'il faut retenir c'est l'engagement c'est-à-dire que Simone Veil ne glose pas sur des idées générales elle met sa vie en acte de ce qu'elle attend de la vie et ça c'est le cas très beau pour elle et ça c'est un pour ça qu'elle est extrêmement moderne c'est quelqu'un qui ne se contente pas d'accepter comme le scandale des prisons le scandale de la faim le scandale qui peut y avoir il n'y aurait qu'un seul être dans un tout petit camp en marge de l'histoire dans un monde c'est inacceptable elle se battra pour celui-là jusqu'au bout et que chaque être chaque faim effectivement nous sommes des êtres humains mais ça n'est pas suffisant pour être un être humain il faut aussi accéder à son humanité et nourrir donc ses besoins d'âme et c'est dans l'attention à l'autre dans l'attention à la vérité et dans l'amour de l'autre je répète dans la fraternité qu'on peut trouver une réponse à ses besoins oui elle écrit les malheureux n'ont pas besoin d'autre chose dans ce monde que d'hommes capables de faire attention à eux la capacité de faire attention à un malheureux est quelque chose de très rare de très difficile presque tous ceux qui croient avoir cette capacité ne l'ont pas la chaleur l'élan du coeur la pitié n'y suffisent pas alors qu'est-ce qui suffit ? elle dit la plénitude de l'amour du prochain c'est simplement d'être capable de lui demander quel est ton tourment c'est-à-dire la plénitude de l'amour du prochain c'est pas de commencer par agir c'est de poser cette question quel est ton tourment et je crois qu'on est dans une peut-être les machines là encore une société où l'on s'écoute peu donc commencer par écouter ce qu'on a à nous dire on écoute peu l'autre on s'écoute beaucoup on s'écoute peu l'autre ça c'est sûr tout à fait et donc c'est écouter l'autre oui commencer de toute façon c'est pas faire des grandes choses ou avoir des grands programmes je crois qu'effectivement Simone Veil nous désigne quelle peut-être la vocation de chacun et par quoi parce que c'est pas morbide tout ça par quoi on est plus heureux puisque c'est véritablement la vocation de chacun que d'avoir une vie riche des autres merci à tous les deux je suis ravi que vous nous y avez fait découvrir Simone Veil avec autant de passion et de sensibilité je rappelle vos deux livres vos trois livres donc Catherine Rancet vous êtes Christiane vous êtes l'auteur de Simone Veil le courage de l'impossible qui est paru au Seuil et Martin Stephens vous êtes l'auteur des besoins de l'âme les besoins de l'âme un commentaire de Laurent Racinement paru aux éditions Gallimard et d'un prier 15 jours avec Simone Veil aux éditions Nouvelle Cité merci on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la foi prise au mot Sous-titrage Société Radio-Canada